Coucou à tous et bienvenue dans Terroir, a Widemaking Tycoon Game, un petit jeu donc de tycoon tout mignon où on va faire du pinard et de la bonne piquette et ça c'est quand même vachement sympa. Non il avait l'air tout sympa avec des mécaniques du coup assez, je vais pas dire complexe mais qui reflète en théorie au minimum la réalité entre guillemets de la vinification du raisin et du coup voilà je voulais faire ça, je voulais tester ça aujourd'hui et c'est donc ce que je vais faire parce que je fais ce que je veux. C'est parti, difficulté standard, bim. Nommez votre vignoble, on va le nommer l'ignoble vignoble. Voilà un bon jeu de mots bien pourri, qui est même pas un jeu de mots d'ailleurs, c'est juste de la merde, c'est juste de la merde. Tu te fais le tutoriel, voilà j'ai testé vite fait pour voir un petit peu comment ça se passait, enfin au moins voir les mécaniques de base. Donc là on peut voir en fait tout ce qu'on a autour de notre vignoble, ça c'est notre vignoble tout mignon, c'est une petite maison de deux pièces avec un puits et voilà. Et donc là ce qu'on peut faire pour l'instant c'est planter du vin sur donc cette case de type terreau. Donc on va planter, qu'est-ce qu'on va planter ? On va planter soit du Cabernet Sauvignon, soit du Chardonnay. Pour l'instant j'ai accès qu'à ça. Donc le Chardonnay coûte plus cher que le Cabernet Sauvignon. Donc du coup on va planter un petit un petit Cabernet. Bim ! Là le principe c'est que le vin va mûrir, enfin le raisin va mûrir et donc là on a la jauge de mûrissement. Il faut le récolter entre 4 et 6 à la bonne période. Sachant que plus il a de feuilles, plus il augmente en mûrissement. Non, l'inverse, pardon. Plus il a de feuilles, enfin plus il perd ici, moins il a de feuilles, plus il gagne. Voilà. Et du coup il faut le couper au fur et à mesure. Donc là c'est notre premier vin, donc pour l'instant on a pas grand chose à faire. À part attendre qu'il pousse. Du coup potentiellement en fait je vais accélérer un petit peu. Donc on est en avril. On est en avril, il y a encore peu de choses. Et je me demande si je vais pas, j'ai combien ? J'ai 27 000. Est-ce que je planterais pas... Est-ce que je planterais pas quelque chose d'ici là ? Alors c'est pour construire un bâtiment. type clay. Ben voilà, un autre type de... 75 000 ? Ouf. 20 000. 10 000. Un lac, oui mais... Voilà, et là par exemple là je suis un peu trop mûr, donc il faut que je laisse les feuilles pousser pour... Ben pour que ça perde, pour que ça reperde un petit peu. Euh... Clay, clay, clay... Ouais... 20 000. 50 000. 15 000. Et ouais mais euh... Sachant bien ça mais euh... J'ai très bien le truc à 20 000 mais je reste de me... Reste de me planter un peu non je pense. Ah, il y a trop de... Surexposition, le temps est peu clément. Du coup euh... Surexposition du vin. C'est fâcheux. Hop là. Bon, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben tout ça on va attendre, pour l'instant on ne peut rien faire. On n'a plus qu'à attendre qu'il... Oh, il est beaucoup trop mûr. Non je ne veux pas le récolter maintenant. Il ne pleut pas, il ne l'a pas plu une seule fois. Vous savez, c'est déjà la merde quoi. Ah, voilà. Ah mais non, j'ai oublié de le récolter. Bon ben, c'est pas grave, on va attendre l'année d'après hein. Ouais. Hop. Ce sera un vin tardif. Non ? Shit. Bon. Et ben voilà, on n'a plus qu'à réattendre encore une fois. Bon, puisque c'est ça je vais m'acheter une chaise haute. Voilà. Je vais mettre là. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je sais qu'on peut le faire. Du coup je le fais. Hum. Oui, bon ça c'est la banque. Ça c'est le... Euh... L'estate de l'ignoble vignoble. Ça c'est ma cave. J'ai rien dedans. Voilà. Nickel. Félicitations. Hum. Bon ben, on n'a plus qu'à attendre hein. Pourquoi ça coûte si cher ? Ça va pas être... Ça va être un peu compliqué je pense ça. Bon. C'est pas grave. Allez. Ce coup-ci. On va faire du bon vin. Voilà. Alors, optimal. Donc optimal c'est un peu trop je pense. Je ne m'abuse. Ce qui fait que... Ah ! Voilà. Voilà. On va couper un peu. Et puis euh... Encore. Voilà. Light c'est bien. Normalement du coup il devrait bien gagner. On en a encore. On est en avril. Je coupe un peu plus. Allez je coupe un peu plus. C'est parti. Voilà. Putain. Il pousse pas vite ces feuilles là. J'adore cette petite musique. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Je sais pas qu'est-ce que ça me rappelle. Mais ça me rappelle un truc. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Et voilà. Il y a de la... Putain de... On peut pas... On peut pas traiter ça ? Comment on fait pour traiter ? Eh ben non. Mais je vais couper quand même... Et je veux que ça mûrisse un peu là. Il va être trop acide sinon mon vin. Euh... Ouais il a un... Un an. Petit des vignes jeunes encore hein. Ça peut pas faire du... Ça peut pas faire du très bon vin mais euh... Allez. Mûris un peu là... Putain y'a pas de soleil. Pourquoi y'a pas de soleil ? Faut déconner hein. Putain voilà. Et là je me chope un été sans soleil quoi. Bon septembre hein. Donc jusqu'à novembre hein. Pour euh... Pour le colter si je ne m'abuse. On va le maintenir à 100 euh... Sans feuillage. Putain c'est terrible ça. J'ai déjà... J'ai déjà échoué dans mon... Dans ma quête du... Dans ma quête du pinard... Du pinard intime quoi. Terrible. Insight store je vous dis. Octobre. Il pleut encore donc euh... Bon bah on va faire un vin de merde hein. Un bon gros vin de merde. Nickel. Ohlala. Très mauvaise année 2018. Très très mauvaise année. Bon bah allons-y. Récoltant. Récoltant voilà. Un vin très acide. Un vin très acide. Qui en plus n'a pas eu un très bon rendement. Parce que... Il a eu des maladies. C'est nickel. Allez hop. C'est parti. Étape. Piétinement. Piétinement. Donc euh... Ça augmente les tannins de 2. Et ça prend 5 secondes par variété. Euh... De toute façon j'ai pas les sous pour avoir le reste. Donc j'ai envie de dire banco. On va... On va écraser tout ça. On fout ça. En fermentation. Alors. Bah on va faire un vin jaune et acide hein. Voilà. Enfin... On va faire un vin pas bon. Nickel. Euh... Et pour chaque truc ça augmente l'acidité. C'est ça ? Ouais. Donc. Il est là pour le presser. Donc on choisit combien on veut presser. Euh... Du coup bah je vais presser pas beaucoup. Parce que sinon ça va être de la merde. Voilà. Comme ça il va être très acide. Très bien. Et on va le foutre en des... Dans un... Dans des... Dans des tonneaux de... Euh... De hawk. Et hawk c'est quoi déjà ? Je m'en rappelle plus. Euh... De chêne ? Ouais ça. Dans des fues de chêne. Dans des petits fues de chêne. Bon. Allez ce coup-ci hein. Et là du coup maintenant que j'ai euh... Que j'ai mes... Mes euh... Mes barils de merde. Voilà. Je peux les mettre en bouteille. Ce que je vais faire de ce pas. Voilà. Voilà. En plus j'ai un... J'ai un... Putain de fût. Voilà. Et après je vais pouvoir aller euh... Le vendre. Non je peux pas le vendre. D'abord il faut que je fasse une euh... Faut que j'organise un... Une dégustation. Avec Boris Miao. Fern Bosch. Et El Scorchito. Qui ont euh... Qui ont euh... Des... Qui sont des goûteurs très très peu prestigieux. Des rivivores. C'est eux en fait qui vont dire euh... Si c'est... Putain j'ai eu 4 étoiles. C'est bien ça. Donc j'ai eu 4 étoiles. Ça veut dire que je peux vendre mon vin au final à un... Prix pas trop mal. Et donc je vais pouvoir après aller le vendre à des caves. Euh... A des distributeurs. De toute façon j'ai que 60 bouteilles. Je vais vendre à... Fairy Brothers. Euh... Ou alors à des supermarchés d'ailleurs. Qui le vendent directement. Mais eux en fait c'est quand tu leur vend des bouteilles. Ils les vendent euh... Petit à petit. Après on peut pas leur redonner des bouteilles tant qu'ils ont pas vendu celle d'avant. Voilà. Euh... Du coup. Je vais vendre toutes mes bouteilles à Fairy Brothers. Voilà. Et euh... Ça augmente notre euh... Notre relation. Plus on a une bonne relation. Plus ça va... Plus ils vont nous en prendre beaucoup je pense. Je sais plus. Enfin un truc comme ça. Et euh... Euh... Attends mais j'en ai 60 encore. Je peux t'en vendre 60 toi aussi. 60. 30. D'accord il veut pas m'en rendre plus. Et bah voilà. Vous allez pouvoir tous... Tous... Tous mon ventre. Mon ventre. Ok. Donc j'ai vendu toutes mes bouteilles. Je comprends pas pourquoi j'avais pas tout réussi à vendre avant. Je vais en avoir plus que ce que je pensais. Bon c'est pas très très grave. Euh... Alors où est-ce qu'on voit le... Rapport financier. Donc on paye pour l'instant 5000. Et on a zéro revenu. Nickel. C'est la merde. C'est complètement la merde. Allez. Murie maintenant. Il faut avoir un vin à 5 étoiles pour débloquer ça. Je sais pas ce que ça fait mais ça a l'air bien. Maintenant Murie. Avec les vieilles vignes. C'est bien ça les vieilles vignes. Ça fait des bons vins. Ça fait des vins de caractère. Ok. Donc là il pleut. En avril. Non. Ok. Faut que je coupe ça. Voilà. Parce que sinon... Ça va pas améliorer encore une fois. Faut que je le mette au moins à 4 en fait. Enfin c'est quand... A chaque fois qu'il pleut ça... Ah c'est bon. Il a perdu la... Il a perdu la moisissure. Ça c'est bien. Et il a regagné. Putain on peut pas traiter ces putains de vignes là. Oh. Voilà. Parfait. 4. Maintenant. Ah. Ça va mûrir trop. Et... Flut. Il va trop mûrir. Forcément. On va avoir un super été. Voilà. Et oui. Surexposé. Je sais. Je sais. Allez. Septembre. Octobre. Ah. Il y a s'il pleut. Ce qui veut dire que... Peut-être qu'il aura le temps de descendre jusqu'en novembre. Euh... Peut-être qu'il aura le temps de descendre jusqu'en novembre. Un petit peu. Non. Eh bah tant pis. On va récolter ça comme ça. Oh. Ouf. Il est sucré. Il a du corps. Il a très tannique. Hum. Ok. Donc. Euh... Donc. On va pouvoir l'écraser. Comme d'habitude. De toute façon. On a pas le choix. Euh. Ça augmente l'état d'un par deux. De toute façon. Ça change rien. Il est déjà au max. Est-ce que j'ai vendu des trucs ? J'ai pas envie de faire un prêt. Merci. Non plus. Euh... J'ai toujours un gagné. Toujours un gagné. Je sais pas tous les camps. Est-ce que ça se met à jour ? Euh... Donc. Je vais le laisser fermenter. Vu qu'il est très sucré. Si je le laisse fermenter. Euh... Un mois. Je vais perdre deux de sucre. Donc. Si je le mets un mois et demi. Trois de sucre. Deux mois. Quatre de sucre. Bim. Très bien. Pour laisser fermenter. Vachement beaucoup longtemps. Héhéhé. Euh... Très bien. Ça va. Très bien. Très bien. Bon. En janvier. Est-ce qu'on a notre rapport financier là ? Ouais. J'ai gagné des trucs. Hé. J'ai gagné des bouteilles. C'est bien ça non ? Les... Est-ce que je peux voir qui est-ce qu'il y en a ? Qu'est-ce qu'il y a encore des bouteilles ? Oh yes. C'est assez. Ils sont tous vendus leurs bouteilles. Cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Bon. Et après du coup. En fait. Il faut. Il va vite falloir. Faire les rotations. Après. On pourra faire des mélanges. J'imagine. De toute façon. Pour l'instant. Je vais perdre de l'argent. Mais. Là. Je vois par exemple. C'est vrai. Qu'une fermentation de deux mois. C'est long. Surtout que. Je ne sais pas si je peux en faire fermenter. Je ne dois pas pouvoir en faire fermenter plusieurs à la fois. Bon. Et là. Donc là. On peut augmenter l'acidité. Puisqu'on est déjà. Hein. Donc ça va être pas mal. On va pouvoir faire. Il va être très tannique. Donc on va augmenter pas mal l'acidité. 50-50. Ça va être pas mal. Et. De toute façon. J'ai que le. Que les fuit de chêne. Donc c'est parti. Les fuit. Ah. J'ai oublié de regarder que ça faisait les fuit de chêne. Voilà. Et du coup. On va le mettre en bouteille. Si je ne m'abuse. Ah non. Ou alors je peux le laisser à vieillir. Ah. Ah. Alors qu'est-ce que ça fait si je lui laisse à vieillir un peu. Est-ce que j'en mettrais pas un peu en bouteille tu vois. Ah. Oh. J'ai oublié que je pouvais lui donner un nom. Je vais la marquer. Je vais l'appeler. La piquette qui tâche. La piquette qui tâche. La piquette qui tâche 2019. Donc pour choisir des trucs à vis ou des bouchons en liège. Ben je vais mettre un seul en bouteille. Un seul sur les trois fûts. Ah. Et euh. Et voilà. Boum. D'accord. Et on peut en mettre en bouteille un par mois. Ok. Et allez. La piquette qui tâche c'est parti. Oh c'est de la merde. Et ouais trop de tannin. Trop de tannin. Bon ben je vais euh. Tant pis. Tant pis tant pis. Euh. Ben je vais tout vendre à lui. Alors ça fait quoi si je lui vende tout. Il est content. Ah. Hop. Et j'espère que je vais réussir à tout vendre du coup. Parce que sinon. Putain sinon 1,20$. Voilà. Terrible ça. Terrible terrible. Bon. C'est pas grave. T'en es où toi ? Ouais beaucoup trop tannique en fait. Vaut mieux qu'il soit un peu trop acide que trop tannique. Ah vraiment. Très bien. Ça me va. Non. Non non non. Arrêtez les feuilles. Y'en a marre. Alors. Je veux. Qu'il. Qu'il. Qu'il mûrisse un peu là. Oh c'est fou ça. Hein. Rends complètement à la merci du temps. Surtout quand t'as qu'une seule. Qu'une seule parcelle de vignes quoi. Ah voilà. Là il va mûrir. Parfait. 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 Euh. Ah non mais j'ai oublié. Il faut que je mette le reste en bouteille aussi. Allez hop. On va foutre toute cette merde en bouteille. Allez. Bim. C'est parti. Allez. Goûtez. Goûtez moi. Le nectar. Oh. Alors pourquoi il est mieux maintenant. Il a vieilli un peu. Du coup ça a perdu dans ta main. Hmm. Bonjour. Aujourd'hui on essaye de comprendre le vin avec Luc. Je bois n'importe quoi et je donne une bonne review tant que c'est gratuit. Mais c'est quand même un peu de la merde. Très bien. Nickel. Merci mec. Ça me fait super plaisir. Euh. Toi je peux t'en vendre. Ah toi tu peux en prendre 132. Bah écoute tu vas en prendre 132 et toi tu vas en prendre 240 alors. Oups. Ne change pas. 3. Oh 8. Ah bah écoute. Très bien. Hop. Et maintenant on a plus qu'à attendre la suite. Donc là il est à 4. Quand il est cloudi je crois qu'il ne bouge pas. Ce qui est très bien. Oh là il pleut c'est parfait. Il faut augmenter le feuillage. 4 serait parfait. Euh. Optimal. Optimal. Optimal il ne bouge plus il me semble. Ouais. Il me semble que c'est ça. Là en plus je vais pouvoir le récolter dès septembre. Ça va être sympa. Non. Ah non. Trop. Trop. Allez hop coupez moi tout ça. Oui. Récolté moi ça. Ah. Pas mal ça va être bien ça. En plus j'étais pas malade cette année. Oups. Fallait tout faire tomber sur mon bureau. Nickel. Euh. Donc ça c'est bien ça. Bonne qualité ça. Très bien très bien. Alors euh. De toute façon j'ai toujours que cette euh. Que cette méthode pour l'instant. Donc il n'y a pas de soucis. Euh. Donc. Est-ce que je peux le faire fermenter euh. Je vais essayer de mettre à tout à 4. C'est pas mal. Je vais baisser le sucre peut-être. Moi non. Allez. Deux semaines. Deux semaines ça devrait être pas mal. Et euh. Ensuite. Voilà. Et là je peux augmenter l'acidité. Donc je vais mettre à 20. 30%. 6 d'acidité. 6 d'acidité. 4 de sweetness. 6 d'acidité ça va être pas mal. Hop. Plus de chape. Et c'est parti. Alors. Le beau jeu est nouveau. Euh. 5 barils. Cool. Bah je vais foutre un. J'en foutre un en bouteille. Pour l'instant. Hop. Allez. Filez moi euh. Yes. 5 étoiles. Bam. Bam. C'est bon. Ça. Ah. C'est bon ça. Ah. Et je peux pas le vendre. Parce que. Ils sont encore en train de vendre mes anciennes bouteilles. Fuck. Bon. Bah il est très bien alors ce petit cavernet. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que je peux le renommer dans ma cave ? Non. J'ai pas le droit. Bim. Allez. Maintenant j'ai accès au coffre. Euh. Chance and Circumstances. Euh. Allez. Vas-y. On va jeter les dés. Ouuuh. Chance. Circumstances. Circumstances. Allez. Viens. Eh ben y'a pas. Allez. Bah vas-y. Invite le maire. En plus. J'ai mon bon vin. Vas-y viens le maire. Viens quand tu veux. Je te prends. Tous les jours. Cool. Et à chaque fois que j'ai un truc à 5 étoiles en fait j'ai droit à un petit bonus comme ça. Sympa. Sympa tâche ça. Euh. Allez hop on va foutre en bouteille tout le reste. Voilà. Euh. Bah on va goûter. Ah. Lui il a du prestige. Je peux inviter tout le monde. Euh. Je peux inviter tout le monde. Pourquoi ça sert de pas inviter tout le monde je ne sais pas. Ah non je peux inviter que 3. J'aime bien Escortito parce qu'il a une jolie. Euh. Et puis euh. Voilà. Je vais faire une boche. Faire une boche c'est euh. Ah mais c'est les gens chez qui je peux vendre après non. Bim. 5. Encore. Oh la la. 5 étoiles. Ok il était un peu trop bas en acidité. D'accord. Un peu trop bas en acidité. J'aurais pu te faire monter encore un peu plus. Donc presser un peu plus. Ah c'est cool. Ok. J'aurais pu te faire monter encore un peu plus. C'est bien qu'ils mettent un petit euh. Un petit tips comme ça. Et alors Caleb il était pas très très content. Donc au final j'ai que 4 étoiles et demi en fait. D'accord. D'accord. Il est un peu exigeant. C'est vrai que les autres ils y connaissent rien. Donc ils sont pas très exigeants. Mais c'est pas grave. En tout cas je peux le vendre plus cher que l'autre je crois. Ça si je peux le vendre à 18. C'est quand même pas mal. Oh. Ils sont encore en train de vendre mes putains. Fuck. Voilà. Et ça c'est ce qui arrive en fait quand on vend du vin de merde. C'est qu'ils se vendent pas. Merde alors. Du coup je suis un peu obligé d'attendre. Bon bah c'est pas grave. En tout cas. J'ai réussi à faire un bon vin. Qui fait que normalement c'est le début de la prospérité. Puisque j'ai 5 trucs de bon vin. Et si je regarde le... Merde c'est pas ça. Le rapport financier que j'avais eu la dernière fois. Euh... J'avais fait quand même pas mal d'argent. Rien qu'avec un vin de merde. The mayor arrived at your château giddy with excitement. Oh. You give him a tour of the grounds. And with the afternoon sun preparing to sink below the horizon. You uncork a bottle of your wine. You pour him a glass. Watch him savor the aromas. Oh. Très bien. Et donc j'ai gagné 6 veaux. Ah. Alors. Castelfiore Institute of Viticulture and Onology. Cool. En fait je peux... Je peux en foutre mon vin pour... Pour le Cabernet Sauvignon. Pour avoir une... Pour avoir une reward. Et j'ai gagné 35 000 en fait d'une... J'ai gagné 35 000 de... Euh... De... Comment on appelle ça ? De... Des sous. J'ai gagné des sous. 35 000 des dollars. Non. Je sais plus comment ça s'appelle. Hum. Enfin bon. Euh... Parce que le maire a aimé. Putain. Le maire il est... Ouais. Il file des 35 000 dollars comme ça. Enfin bon. C'est cool. Euh... Donc là je vais... Pour avoir... Les récompenses. Aussi vaut. Je vais... Je vais leur mettre mon... Mon... Mon 5 étoiles. Bim. Et euh... Donc ça c'est bien. Maintenant je... Ça y est j'en ai un qui peut se revendre. Euh... Alors qui est-ce qui... Hop. Toi. Toi. Toi tu peux m'en prendre plein. Ça c'est vachement bien. Donc tu vas en prendre 264. Voilà. Et euh... Lui je le garde parce qu'il est... Il est parfait. L'inavignable caméra souvenirs en 2020. C'est la meilleure année. C'est la meilleure année. Très bien ça. Très bien. Très bien. Euh... Le civot donc c'est en avril hein. Les résultats. Ça recommence à croître. Est-ce que ce serait pas le moment de m'acheter une euh... De m'acheter une autre parcelle ? J'ai bien peur que si. Allez hop on taille on taille. Et euh... Je pense que je vais m'acheter une euh... Je vais m'acheter une parcelle. Et ben. Hop. Euh... Hop. Alors. Ça y est je peux revendre. Il y a encore des trucs que je peux vendre. Il a déjà tout vendu lui. Mon dieu. Et c'est une machine de vente. Ouais celui-là est-ce que je peux le vendre en... Ah il peut prendre celui-là. Ben écoute je vais te le vendre alors hein. Ah non pas du tout pardon. Ça c'est le... Ça c'est le supermarché. Surtout pas. Je vende qu'une seule bouteille d'un type à chaque fois par euh... Par vendeur. J'espère qu'il n'y a pas que trois vendeurs. En même temps s'il les vend tout en un mois euh... J'ai envie de dire banque au moins hein. Euh... Ok. Rendement faible. On est qu'en juillet. Ouais non. Il faut que je taille tout. Il faut tailler moi tout ça. Tailler moi tout ça. Tailler moi tout ça j'ai dit. On va commencer à être rentable avant d'acheter une autre parcelle. Mais après je veux les résultats du civo quand même. Allez un peu de soleil là. Putain. Les mecs. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Wouhou. Médaille d'or. Médaille d'or. Yes médaille d'or. 10% au... Au prix du vin et de la renommée. C'est bien d'avoir de la renommée. Je sais pas à quoi ça sert mais c'est pas mal. Et le meilleur chardonnay c'est pas moi. Le meilleur sauvignon blanc non plus. Merlot. Pinot noir. Syrah. Le vintage de 8 ans ou plus. Ah ouais on peut les garder. Je me demande quel est l'effet de les garder longtemps. Et best in craft c'était pas moi. Merde. Syrah 2017. Château Montjeune. Très bien très bien. Bon bah Château Montjeune ils ont gagné pas mal de choses. Bon bah c'est cool j'ai gagné un petit... Wouhou. Pardon. J'ai gagné un petit truc. Et ben voilà. C'est une bonne... C'est un bon moment pour arrêter la vidéo. Voilà c'était... Terroir. Wouhou. Le mec oublie les mots. En parvenance. C'était Terroir donc. Un jeu... Un petit tycoon vachement sympa. Alors j'ai l'impression que c'est assez limité en termes de mécanique. Les mécaniques sont très intéressantes par contre. Vu que tout est dans la planification et... Et on triture un petit peu ce qui se fait. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Et surtout avec des gros facteurs environnementaux qui obligent en fait à prévoir et à... Mais ça a l'air quand même assez difficile. Je pense qu'il manque... Alors je sais pas encore trop, je vais le tester mais je verrai plus tard. Euh... Je pense qu'il manque un petit peu des... Il manque un peu de mécanique. Euh... C'est à dire qu'une fois que là... Bon j'en ai qu'un seul. Une fois que j'aurai quelques parcelles ça va peut-être un peu changer mais... Voilà. Euh... On coupe... On coupe les trucs. Peut-être à un moment on peut traiter et tout ça mais... Je sais pas. Peut-être euh... Je sais pas. J'ai un peu l'impression que très vite ça va être toujours un peu la même chose. Et euh... D'attendre... Si on a du beau temps, on a du beau temps. Si on a pas du beau temps, on a pas du beau temps. Et le vin il se fait en fonction quoi. Mais euh... La mécanique de... De vinification est euh... Au final je trouve assez intéressante. Euh... Avec notamment du coup les... Le prix qui est décidé par euh... Si le vin est bon. Même si je pense que le mieux serait d'avoir le prix qui est décidé en fonction... Qui est décidé nous. Et qui se vend en fonction de s'il est proche du prix qu'il est censé avoir ou pas. Enfin bon. Voilà. En tout cas un bon petit jeu. Euh... Avec une très... Une vie très sympa. Euh... Voilà. C'était une ferroir. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada